Le 23 août prochain, M6 diffusera un nouveau numéro de Zone Interdite intitulé Diana Confidentielle. L'émission dévoilera le contenu de cassette enregistré par la princesse avant sa mort. La Didiana y raconte sa vérité, tout ce que le prince Charles lui a fait subir. 25 ans se sont écoulés depuis le décès tragique de Lady Diana, mais la princesse de Galles est loin d'avoir livré tous ses secrets. Le 23 août prochain sur M6, l'émission Zone Interdite lèvera le voile sur le contenu de cassette exclusive enregistré en secret par la princesse des cœurs avant sa mort, le 31 août 1997 à Paris. Dans ses enregistrements, conservé précieusement dans un coffre-fort par son éditeur, Michael O'Mara, Lady Di raconte la face cachée de sa relation agitée avec le prince Charles. Dans un extrait du documentaire révélé par Télestar, on apprend que les cassettes, au nombre de 6, renferment tout ce que le prince Charles a fait subir à sa première épouse, de leur rencontre dans les années 1970 à leur rupture en 1992. Dans les enregistrements, on entend comme une urgence dans sa voix, confie Michael O'Mara. Si est-il comme si elle venait de voir un accident, un terrible accident, et qu'elle accourait pour venir nous raconter ce qu'il s'est passé. Ainsi, on apprend notamment que Charles trompait sa femme avant même leur mariage, et qu'il la délaissait tant qu'elle a dû déclencher l'accouchement de William le jour qui arrangeait Charles, entre ses matchs de polo. Charles et Diana, une histoire d'amour vouée à l'échec pour rappel, le prince Charles et Lady Diana se sont mariés le 29 juillet 1981 à la cathédrale Saint-Paul de Londres. Mais alors que le monde entier croyait assister à un véritable conte de fées, si est-il en réalité une idylle maudite que vivait, en coulisses, la princesse de Galles. Un cauchemar qu'elle racontera en novembre 1995, à l'occasion d'une interview accordée à la chaîne britannique BBC, révélant au monde la relation adultère du prince Charles avec Camilla Parker Bowles. Eh bien, nous étions trois dans ce mariage, c'était un peu bondé, confiera-t-elle au journaliste Martin Bachir.